Et salut tout le monde, c'est MT, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter un setup full Asus ROG. Donc vraiment, on va avoir un setup de très haute qualité. Asus ROG étant justement la déclinaison, donc la partie ROG, la déclinaison de chez Asus. Pour la partie gamer, ils ont vraiment misé sur des produits de très bonne qualité, avec vraiment de très belles finitions, et ça vous le verrez au fur et à mesure des différents produits que je vais vous présenter. Cependant, attention, qui dit qualité, qui dit bonne finition, dit aussi un certain prix. C'est aussi pour ça qu'au niveau de ce setup-là, on va se retrouver avec un setup à 4000€. Attention, on approche les 4000€, donc on n'y est pas, on est à peu près à 3800€. Cependant, on est aussi sur une configuration qui est sur du haut de gamme. Alors, on n'aura pas une 2080 Ti dedans, d'accord ? Mais par contre, on aura un gros processeur, on aura un gros refroidissement, on aura suffisamment de mémoire, on aura suffisamment de stockage, voilà. Je ne vous en dis pas plus, je vous présente tout ça directement sur mon PC. Pour le bureau, je vous propose de rester, donc, comme dans les autres vidéos, dans des setups de marques, sur un bureau de la marque Voltu. Mais cette fois, avec un bureau d'encre qui vous permettra justement de positionner la configuration sur le côté droit, afin de pouvoir admirer la beauté de la configuration que je vous propose justement après. Ce bureau, il est proposé au prix de 51,99€. Je vous mets tous les liens en description. Pour l'achat, je vous propose une nouveauté de chez Asus, qui a été présentée au CES 2020, avec la Rogue Chariot Core. Bon, je ne sais pas où ils ont trouvé le nom pour la partie chariot, mais en tout cas, la chaise, elle est magnifique. Elle est posée au prix de 400€, donc cela peut paraître un peu cher, même pour une chaise gamer, mais elle embarque un petit rétro-éclairage RGB sur le dossier. Vous avez une écroche, une accroche à l'arrière, pour pouvoir justement accrocher votre sac ou n'importe quoi d'autre. Donc, c'est vrai que c'est assez pratique en soi. Elle a un dossier inclinable, vous avez un super coussin, donc un coussin qui est très large au niveau du dos, qui vous permettra de s'adapter, en fait, à n'importe quel gabarit. Donc, très sincèrement, pour les 400€, je trouve qu'elle les vaut. Maintenant, on va passer aux différents périphériques de notre setup. Donc, on va commencer par l'écran. Donc, il s'agit d'un écran 24,5 pouces, donc qui est pour moi la taille minimum d'un écran gamer. Elle c'est un format 16 neuvième avec 1 milliseconde de temps de réponse. On est sur une Dalté N avec une définition de 1920x1080p. Il embarque la technologie FreeSync, qui s'adaptera sans souci à la carte graphique que je vous propose directement dans la configuration. Cependant, il y a deux particularités de cet écran-là. La première, c'est vraiment le taux de rafraîchissement, car on est sur un taux de rafraîchissement qui est simplement énorme. Il s'agit d'un 240 Hz, ce qui le classe actuellement dans les meilleurs écrans gamers que l'on peut retrouver à l'heure actuelle sur le marché. La seconde particularité de cet écran, il s'agit de son design, car il y a un cerclage RGB à l'arrière, donc au niveau du support, en fait, au niveau du pied, qui lui permettra justement de rétro-éclairer, de faire un éclairage de fond sur le mur, à l'arrière du coup de votre écran. Donc c'est vrai que ça donnera déjà une ambiance lumineuse qui est quand même assez particulière, en plus d'un petit projecteur qui projettera le logo Asus Rogue sur votre bureau. Donc voilà, moi d'un point de vue design, il n'y a rien à dire. D'un point de vue performance, ça reste un très bon écran. Il est proposé au prix de 450€ à l'heure actuelle. Pour la souris, je vous propose une souris sans fil. Il s'agit d'une souris qui est assez vieille, qui est sortie en fait il y a pas mal de temps maintenant. Il s'agit de la Rogue Sparta. Donc c'est une très bonne souris gamer avec un design assez sympa. On est vraiment sur quelque chose d'assez robotique en soi, en fait, comme design. Elle inclut, elle est vendue avec un dock de recharge. Donc il vous permettra de la positionner directement sur votre bureau pour la recharger, donc sans aucun problème. Voilà, elle est vendue au prix de 120€. Ça reste une très bonne souris gamer. Pour le tapis de souris, je vous propose donc le Rogue Seat. Mais c'est un tapis de souris de très bonne qualité en format XXL, donc soit 90cm de long pour 44cm de profondeur. Donc il suffira largement pour accueillir votre clavier et votre souris sans aucun souci. Il est proposé au prix de 41€. Pour le clavier, on va partir sur le Rogue Strix Scope, qui est un clavier qui est mécanique filaire équipé de switches Cherry MX Red. Vendredi à 17h30, vous sortirez une vidéo justement sur comment choisir ses switches, avec différentes comparaisons, de quoi il s'agit réellement, qu'est-ce qu'un switch mécanique dessus. Donc n'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche de toutes les notifications pour pouvoir être au courant. Enfin bref, maintenant revenons au clavier. Il a un très beau rétro-éclairage qui pourra être géré par Aura, ainsi que tous les autres périphéries justement que je vous propose. Tout pourra être géré par un seul et même logiciel qui sera AuraSync, donc le logiciel propriétaire de chez Asus. Au niveau de ce clavier-là, il est proposé au prix de 159€. Maintenant, le support de casque. Je vous propose le support de casque avec plusieurs fonctionnalités, mis à part sa fonctionnalité principale qui est de poser votre casque dessus, bien évidemment, et qu'il soit RGB, il vous permettra d'avoir une recharge de téléphone par induction. Donc ça, c'est quand même très appréciable aujourd'hui. De plus en plus que les téléphones justement passent avec une recharge à induction, avoir un support de casque qui est cette fonction là-bas, ça vous permettra de le poser dessus et d'éliminer un câble en plus de votre setup. De plus, il possède aussi un DAC intégré qui vous permettra de connecter votre casque, qui améliorera votre son sans aucun problème. Et il dispose aussi de deux ports USB 3 qui permettent justement de connecter d'autres appareils, typiquement comme votre téléphone, s'il n'a pas de recharge en fait induction d'un point de vue compatibilité. Donc il s'agit du support de casque Rogue Tron QI qui est vendu au prix de 145€. Pour le casque, je vous propose l'un des meilleurs casques gaming que l'on peut retrouver actuellement sur le marché. Et pour moi, chez Asus, je pense que c'est l'un des meilleurs casques gamer que l'on retrouve. C'est le Delta Core 7.1 virtuel. Alors 7.1 virtuel, c'est simplement parce qu'il virtualise du coup en fait un son en 7.1 et que ce n'est pas du 7.1 réel, mais qui reste très bonne qualité parce que c'est vraiment l'un des meilleurs casques qu'on peut retrouver à l'heure actuelle sur le marché. Il est proposé au prix de 193€. Vous avez un rétroéclairage qui est ultra discret en fait dessus, mais qui est super beau. Donc voilà, pour moi, c'est l'un des meilleurs casques gamer qu'on peut retrouver sur le marché. C'est pour ça que je vous propose aujourd'hui. Maintenant, place à la configuration. Et pour la configuration, j'ai choisi de partir chez un monstre. Et en partant chez un monstre justement, je passe chez AMD avec le Ryzen 9 3900X. C'est un processeur qui vous permettra de jouer à tous les jeux en ultra, de faire du montage, de faire du streaming sans aucun souci. C'est un processeur qui est équipé de 12 cœurs réels pour 24 threads avec 24 mégaoctets de cache sur une fréquence de base de 3,8 GHz qu'on peut overclocker jusqu'à 4,6 GHz. Autant dire que pour 458€, actuellement, c'est le meilleur processeur d'un point de vue rapport qualité-prix. Afin, pour pouvoir l'utiliser convenablement et profiter des dernières technologies comme le PCI 4.0 qui est géré par ce processeur-là, je vous propose que l'on pose directement la carte mère, soit la Rockstrix X570 Gaming F, qui est une excellente carte mère. Elle est au prix de 280€. Personnellement, c'est celle que j'ai dessus et j'en suis ultra content. Elle fonctionne sans aucun problème. Vous avez donc bien évidemment 4 slots de RAM car c'est une carte mère au format ATX. Vous avez 2 ports M.2 pour avoir justement positionné des SSD NVMe directement. Vous avez 2 ports PCI pour pouvoir mettre la carte graphique si vous souhaitez faire un SLI ou un Crossfire plus tard. Au niveau de la partie connectique arrière, vous avez tout ce dont on a besoin. Vous avez une plaque IOSheel qui est directement intégrée, donc plus besoin de s'embêter avec différentes plaques à rajouter ou autre à se trouver dans le sens lors du montage. Voilà. Donc moi, comme je vous l'ai dit, je la possède personnellement et c'est une très bonne carte mère. Le rétro-éclairage est super sympa en fait dessus. Elle est proposée au prix de 280€, donc ce qui reste cher quand même pour une carte mère, mais très sincèrement, elle les vaut sans aucun souci. Pour refroidir le monstre du coup de chez AMD, je choisis de partir sur un watercooling, un all-in-one en 360mm. Il s'agit du all-in-one Rogue Raijin, j'espère que je le prononce bien. Ce watercooling est vendu au prix de 250€ et il embarque trois ventilateurs qui ont été faits par Noctua et développés par Noctua, donc des ventilateurs qui sont aussi performants que silencieux. Ils sont noirs, donc on n'a pas les couleurs de base de Noctua qui étaient en fait du orange et du crème. La particularité de ce watercooling là, c'est au niveau de sa pompe. Vous avez un rétro-éclairage RGB qui est super sympa en fait dessus, en plus d'avoir un petit écran LCD qui est proposé directement dessus qui vous permettra d'afficher votre logo ou différents GIFs dans votre configuration, ce qui la rendra vraiment unique au final. Donc vraiment, voilà. Pour ce watercooling là, c'est un très très bon watercooling, donc n'hésitez pas. Pour la mémoire, Azust en produisant pas, je suis parti chez Corsair avec les Corsair Vengeance RGB Pro pour un kit de 2 barrettes de 8Go de RAM, soit 16Go au total et cadencé à 3200MHz qui est au prix de 112€. Leur rétro-éclairage est tout simplement magnifique. Donc voilà. Malheureusement, on ne pourra pas les rétro-éclairer avec Aura. Il existe d'autres barrettes de RAM qui sont rétro-éclairées justement avec Aura, mais actuellement, Corsair développe aussi un partenariat avec Asus car justement, en fait, sur le logiciel IQ, on peut gérer du coup, le rétro-éclairage de sa carte-mère via le logiciel en fait IQ, alors que c'est une carte-mère du coup Asus. Donc pourquoi pas dans l'avenir justement avoir peut-être cette compatibilité-là qui pourrait sortir pour les barrettes de RAM dans Aura Sync, on pourra gérer le rétro-éclairage des barrettes. Donc ça, c'est plutôt à voir sur le futur. Mais bon, moi d'un point de vue qualité et d'un point de vue rétro-éclairage, pour moi, ce sont les meilleures barrettes de RAM qu'on peut trouver à l'heure actuelle. Maintenant, pour les stockages, afin d'exploiter au mieux la 4ème génération de PCI, j'ai choisi un SSD NVMe de 4ème génération de chez Sabrent. Un SSD à 500 Go qui est vendu au prix de 113 € donc qui vous permettra d'installer sans aucun souci le système d'exploitation, différents gros jeux comme le dernier Call of, des GTA, WOS. Donc voilà, avec le PCI 4.0, vous allez avoir une rapidité qui sera quand même beaucoup plus élevé qu'actuellement. C'est sincèrement pour 113 €, allez-y, fonce. Je vais quand même le coupler avec un HDD d'1 Tera donc un Seagate Barracuda en 7200 tours par minute. Voilà, juste pour faire du stockage en fait à côté et la partie annexe générale. Pour la carte graphique, je vous propose un monstre de chez Asus. Il s'agit de la RTX 2070 Super OC. Elle est vendue au prix de 690 €. Elle embarque 8 gigas de VRAM. Sa black plate arrière est simplement magnifique. Vous avez un rétro-éclairage au niveau du logo Asus ROG donc qui est super sympa. Donc que vous la mettiez justement de façade à l'horizontale ou à la verticale, vous allez avoir le rétro-éclairage soit des ventilateurs donc des 3 ventilateurs qui vous permettront justement d'avoir un refroidissement optimal soit le rétro-éclairage de la black plate. Donc très sincèrement, il n'y aura aucun souci et d'un point de vue design, elle est magnifique. Elle fera tourner n'importe quel jeu à l'heure actuelle sans aucun souci en ultra dans les 60, dans les 140, voire dans les 144 FPS sans aucun problème. Dans différents jeux comme des jeux vraiment compétitifs comme CS GO, vous allez pouvoir atteindre les 200 à les 250 FPS sans aucun problème donc pouvoir profiter de la technologie de l'écran. Donc voilà, cette carte graphique-là, vous pouvez y aller, il n'y a aucun souci. Au niveau de l'alimentation, parce que bien sûr, il faut quand même alimenter toute cette configuration-là, je vous propose une alimentation de 750 watts qui pourra justement alimenter toute la config. Très sincèrement, 750 watts, c'est vraiment la consommation générale de cette configuration en elle-même. En réalité, c'est plutôt 700 watts mais on préfère à chaque fois rajouter 50 watts de plus pour être tranquille. elle est vendue au prix de 150 euros. Elle a vraiment un très beau design en soi. Au niveau de l'alimentation, c'est une alimentation de chez Rogue. Donc elle porte uniquement en fait le nom Rogue Strix 750 watts. Voilà. Donc c'est une alimentation qui est 100% modulaire donc ce qui vous permettra d'avoir un câble management qui soit au top et de pouvoir avoir quelque chose de clean et de pouvoir connecter uniquement tout ce dont vous avez besoin et de ne pas vous retrouver avec énormément de câbles en fait à gauche, à droite. Vous allez me dire qu'il manque peut-être quelque chose. Eh bien, je suis d'accord. Il manque quelque chose. De quoi rentrer tout ça et de pouvoir tout installer. Aujourd'hui, je vous propose vraiment un boîtier qui m'a fait rêver depuis quelques années maintenant. Il s'agit pour ma part du plus beau boîtier que l'on peut retrouver à l'heure actuelle d'un point de vue grand tour au niveau de son design. C'est le seul boîtier qu'on en a chez Asus. Il s'agit du Rogue Helios. Le Rogue Helios est un boîtier qui est simplement magnifique. Vous avez trois vitres en verre trempée. Deux qui sont fumées. Donc, une à gauche, une à droite pour pouvoir ouvrir votre configuration. C'est une tour au format grand tour. Donc, il pourra accueillir n'importe quelle carte mère. Elle pourra accueillir n'importe quel watercooling que ce soit du custom ou du all-in-one. Vous avez la possibilité de mettre un watercooling en 360 mm au-dessus ou de pouvoir positionner des ventilateurs en 540 aussi sur la partie du haut comme sur la partie de devant. Donc, en 140 ou un 360 en fait, directement en fonction des radiateurs que vous avez. Sur la face avant, vous avez une plaque, une vitre plutôt en verre trempée avec une incrustation RGB et avec un design qui est magnifique. Donc, vous avez vraiment un boîtier qui en lui-même est RGB. Vous avez des passes câbles et vous avez une façon de penser et justement, en fait, ce boîtier a été pensé pour avoir un cable management qui soit super beau, qui soit ultra pratique. Donc, très sincèrement pour ce boîtier-là, avec tout son design en aluminium, vous avez des sangles au-dessus qui vous permettent de le transporter si vous souhaitez le transporter. Voilà. Pour ce boîtier, il est super beau. Moi, très sincèrement, il n'a pas d'équivalent en fait d'un point de vue design. Après, c'est vrai que ce sont mes propres goûts. Mais là, actuellement, chez Asus, ça reste pour moi en fait une pépite. Vraiment une pépite. Après, il a quand même un prix. D'accord ? Il vaut 290 euros. Donc, ça reste assez cher quand même pour un boîtier. Mais très sincèrement, au vu de la qualité, c'est totalement compréhensible et très sincèrement pour 290 euros. Moi, personnellement, ça ne me poserait aucun souci de dépenser 290 euros pour ce boîtier-là parce que justement, ça reste vraiment un très très beau boîtier de très très bonne qualité. Il vous emmènera mais vraiment loin. Il pourra accueillir n'importe quelle configuration. Vous avez la possibilité de mettre votre carte graphique à la verticale comme à l'horizontale. Voilà. Il n'y a rien à dire en fait dessus. Il est tout simplement magnifique. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche de toutes les notifications à mettre un like pour pouvoir m'encourager justement dans le développement de la chaîne. Si cette vidéo ne t'a pas plu et bien n'hésite pas à mettre un dislike mais à me dire en commentaire pourquoi tu ne l'as pas aimé et pourquoi justement, en fait, tu voudrais peut-être que certaines choses changent ou autrement. Ça me permettra justement de m'améliorer vis-à-vis de mon contenu ou de la présentation générale. Sur ce, je vous dis à plus tard. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada ! ...